Une poignée de mains et une première prise de contact en tant que délégataire avec l'aéroport Tourval-de-Loire. Le président et le directeur de développement de la firme SNC Lavalin font le tour du propriétaire. Leur objectif, doubler le nombre de passagers d'ici à la fin de la délégation de services publics en 2022. Et pour faciliter ce développement, des aménagements devraient bientôt voir le jour. Avant tout pour pouvoir réaliser le développement de l'aéroport, il faut travailler sur l'aérogare. C'est une aérogare comme on peut le voir ici qui est un tout petit peu à l'étroit. Donc un projet d'investissement très rapidement dès 2011 pour agrandir l'espace, créer un espace commercial intéressant. Autre projet, l'amélioration du parking, l'augmentation du nombre de vols et la création de nouvelles liaisons. Reste qu'au sein du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport, quelques réserves subsistent encore. Lors du choix du délégataire vendredi dernier, deux abstentions et un vote contre se sont exprimées. Respectivement pour des raisons d'impact économique encore non évaluées sur le département et pour des questions environnementales. Mais à l'heure où une page se tourne, le président de l'aéroport voudrait rassembler les esprits. Nous avons une démarche qui est engagée, qui est une démarche ISO 14001, une démarche de labellisation environnementale. Et nous sommes également partie prenante du plan climat. Je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Le développement c'est important, la création d'emploi c'est important, l'environnement c'est important. Et dans le projet de l'aéroport de Tours, on essaye d'allier ces trois paramètres. L'idée est donc aujourd'hui d'apaiser la polémique. Ainsi le président rappelle que l'impact carbone de l'aéroport sur le bilan de l'agglomération serait inférieur à 0,01%. Un chiffre qui ne convainc pas véritablement les membres d'Europe Ecologie. De son côté, le délégataire privé s'engage sur la voie des transports en commun avec un projet de mise en service de navettes avec la gare ferroviaire et dans un futur proche avec le terminus du tramway. Merci d'avoir regardé cette vidéo !